Vous portez bien haut les couleurs de tous les couleurs, monsieur Zemmour, ce serait un plaisir de vous remettre cette barrière. Premier stand, premier essayage. Éric Zemmour n'hésite pas à se mettre en scène pour défendre les industries françaises. Un IP comme ça, non ? Un seul mot d'ordre, renouer avec notre souveraineté économique. Et pour cela, le polémiste n'hésite pas à rappeler les propos du général de Gaulle. La puissance économique de la France, c'est bon pour les Français, pour la prospérité des Français, mais c'est aussi bon pour la puissance de la France parce qu'elle peut parler haut et fort dans le concert des nations. Si l'Allemagne aujourd'hui nous méprise, c'est parce que justement nous n'avons plus d'industrie. Un projet loin de faire l'unanimité chez les exposants. Éric Zemmour, comme un autre, apportait un intérêt fort, aborde des sujets de fond et propose d'agir sur des mesures qui sont extrêmement importantes pour l'industrie française. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a une stratégie offensive, qui a montré ses preuves dans d'autres pays comme aux Etats-Unis, au Brésil ou encore en Pologne. J'espère qu'il n'aura pas le succès de ces modèles. Défendre et développer le savoir-faire bleu-blanc-rouge, un enjeu de campagne présidentielle qui pourrait expliquer cette année encore le succès du Made in France. Sous-titrage ST' 501